bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la collation le goûter le 4 heures vous l'appeler comme vous voulez mais c'est ce moment de la journée où on a envie de manger un petit quelque chose alors déjà on va déculpabiliser c'est tout à fait normal d'avoir faim dans l'après midi ou en fin d'après midi puisque la plage horaire entre le repas du midi jusqu'au repas du soir est quand même assez longue donc c'est normal que vous ayez un petit creux ça peut être aussi un moment de la journée où on a envie de manger pas forcément avoir faim mais envie parce que c'est le changement d'une activité la transition en fait on termine notre journée de travail on arrive à la maison et on a envie de prendre un petit moment pour soi de se faire plaisir c'est un petit peu le moment réconfort la récompense aussi et on va rechercher ça dans la nourriture donc aujourd'hui je voulais partager avec vous cinq astuces pour vous aider à maîtriser ce moment de la journée qui des fois peut vite partir en catastrophe parce que voilà on n'a pas trop pensé à qu'est ce qu'on allait manger et puis on ouvre les placards et on prend tout ce qui nous passe sous la main et des fois c'est vrai qu'on va manger beaucoup plus que ce qu'on a réellement besoin alors pour ces astuces je n'ai pas vraiment d'ordre de préférence d'utilité je les trouve vraiment toutes très pratiques il y en aura certainement une ou deux qui vous aideront à mieux gérer la collation en fonction de votre situation alors première astuce l'organisation prenez 10 ou 15 minutes dans la semaine ou dans votre week-end pour prendre le temps de noter des idées de repas sur votre semaine pour essayer de préparer des journées avec des menus équilibrés et dans ce planning intégrer votre collation elle doit vraiment faire partir de tout ce qui est prévu dans votre alimentation sur une journée c'est tout à fait normal comme on l'a vu qu'il y ait un moment réservé à la collation donc vous la prévoyez elle aussi vous pouvez tout à fait prévoir des idées de recettes alors je vous ai fait une playlist avec toutes les vidéos une journée dans mon assiette dans chacune de ces vidéos vous avez une idée de collation que ce soit des biscuits des petits gâteaux des muffins il y a toujours une idée qui vous est proposée dans ces vidéos donc allez en choisir une et puis vous prévoyez de la faire pour la semaine et comme ça vous avez toutes vos collations qui sont préparées le fait aussi d'être organisé ça va éviter la fameuse question quand vous arrivez chez vous qu'est ce qu'on mange ce soir et du coup quand on sait pas trop ce qu'on va manger et bien qu'est ce qu'il se passe on va dans nos placards quand on arrive on grignote un petit peu on se dit bon je sais pas ce que je vais manger tout à l'heure et puis finalement des fois on va manger un petit peu n'importe quoi alors que là vous aurez la satisfaction et la motivation de savoir tout ce que vous allez manger sur votre journée et ça évitera les dérapages autre intérêt d'avoir organisé et planifié vos repas c'est que quand vous savez que le soir d'ici une heure ou deux vous allez manger un bon petit repas une belle assiette équilibrée c'est beaucoup plus facile de patienter et de se contenter d'une collation beaucoup plus raisonnable deuxième astuce manger en pleine conscience le moment de la collation doit être vraiment comme un vrai petit repas vous posez vous prenez le temps de manger de mastiquer chaque bouchée pour vous aider à faire ça par exemple même si ce que ça soit des biscuits des petits muffins ou un fruit prenez une petite assiette une petite coupelle coupez votre fruit en quartier par exemple disposez le dans votre coupelle ajoutez un petit peu de cannelle cinq ou dix amandes ou des noix de cajou pour accompagner votre fruit mais prenez le temps voilà de préparer quelque chose qui va encadrer la portion de ce que vous allez manger apprécier ce moment vraiment dit tout c'est ce petit moment pour vous comme on l'a dit tout à l'heure vous allez avoir des fois en fin de journée envie de prendre une pause pour vous faire du bien ce petit moment de récompense alors oui prenez ce moment et appréciez le pleinement prenez le temps comme je vous dis de mastiquer de bien saliver vraiment la salive fait déjà partie de tout ce qui va permettre une bonne digestion tout commence dans la bouche en mâchant bien vos aliments vous allez entourer toute la nourriture en fait de votre salive qui contiennent des enzymes qui permettent d'avoir une bonne digestion donc prenez bien le temps de savourer chaque bouchée du coup vous allez manger plus doucement et vous allez réussir à ressentir ce moment où on est satisfait où on arrive à satiété troisième astuce ne pas rester dans sa cuisine ou alors prévoir une activité juste après le goûter ne restez pas dans votre cuisine devant les placards la porte du frigo ouvert justement c'est le cas de le dire c'est vraiment la porte ouverte à tous les dérapages prenez comme je vous l'ai dit votre petite assiette ou votre petite coupelle vous avez préparé votre goûter et aller dans une autre pièce bon moi franchement la cuisine et le coin canapé c'est dans la même pièce mais tant pis je me pose sur mon canapé je me mets dans un plaid je m'installe confortablement pour ne pas avoir envie de me relever aller chercher autre chose ou quoi et j'apprécie ce moment je savoure ma collation mais voilà je suis sortie de l'espace cuisine et je n'ai pas envie de continuer à chercher qu'est ce que je pourrais rajouter ou manger encore après non je profite voilà je suis ailleurs je suis sortie c'est ce moment pour moi je prends mon goûter l'idéal si on en a la possibilité c'est de sortir d'aller marcher un petit peu d'ailleurs c'est très intéressant de parler un petit peu de la marche parce que c'est vrai qu'on a du mal des fois à inclure une activité sportive dans nos journées pourquoi pas essayer de faire un petit peu plus de marche c'est peut-être un petit peu plus motivant on peut se fixer des objectifs certaines personnes essayent de faire dix mille pas par jour alors j'assure c'est très surprenant si vous avez une montre connectée ou même une application dans votre téléphone qui vous permet de regarder le nombre de pas que vous faites dans la journée en fait on bouge pas on bouge pas assez c'est vraiment c'est impressionnant même on est très très sédentaire donc n'hésitez pas à aller prendre un petit peu l'air ça fera du bien ça sera ce moment à vous justement un moment plaisir récompense allez vous aérer sortez de la cuisine ne restez pas dans l'endroit où vous risquez d'avoir envie de picorer encore un petit peu mais si vous avez été je comprends toute la journée en dehors bon moi je travaille à la maison mais c'est pas le cas de tout le monde quand vous rentrez chez vous vous avez pas envie de ressortir donc à ce moment là prévoyez quelque chose qui va vous faire plaisir toujours pareil quelque chose pour vous pour ce sentiment de récompense réconfort on s'occupe un petit peu de soi ça peut être regarder une vidéo youtube par exemple alors n'allez pas regarder des vidéos de cuisine sinon ça va être pire mais peut-être regarder quelque chose qui vous intéresse de la déco du jardinage enfin vous renseigner sur un sujet qui vous plaît vous avez envie de regarder quelque chose pour vous ça peut être aussi par exemple faites vous les ongles comme ça une fois que vous aurez du vernis sur les ongles vous n'allez pas les fouiller encore dans les placards alors c'est pas l'astuce pour se mettre des voilà dans des cases je fais du vernis je bouge plus non c'est pas ça mais c'est de prendre un instant pour vous ça peut très bien être aller dans votre salle de bain faites vous un soin prenez soin de vous ce moment là peut être du réconfort c'est vrai de la récompense mais pas seulement à travers la nourriture donc prenez votre collation et prévoyez juste après d'avoir une activité à faire quatrième astuce que je vous ai déjà partagé dans mes vidéos donc une journée dans une assiette équilibrée prenez toujours une boisson chaude avec votre goûter que ça soit des biscuits des muffins des cookies ou même un fruit déjà vous prenez le temps pour bien mastiquer bien mâcher votre goûter et ensuite vous prenez votre boisson chaude elle va finir de vous rassasier vous allez voir vous allez vous sentir rempli rassasier et du coup ça vous permettra de rester beaucoup plus raisonnable sur la collation d'être plus équilibré à ce moment de la journée l'intérêt de cette astuce ça sera aussi l'hydratation souvent on a du mal à boire suffisamment dans notre journée il ya même des personnes qui n'aiment pas boire de l'eau donc c'est vraiment un défi pour arriver à boire suffisamment et bien là sous forme d'infusion de thé ou même un café allongé si ça vous fait rien et que ça vous empêche pas de dormir le soir voilà ça fait l'équivalent d'un grand verre d'un grand verre d'eau un mug et comme ça vous vous hydratez un petit peu plus cinquième et dernière astuce si vraiment vers 17h30 18h vous faites partie de ceux qui ont vraiment un énorme appétit à ce moment là qu'en ayant tout essayé vous avez vraiment envie de manger c'est plus fort que vous et bien tout simplement transformer votre collation en repas du soir vous avez faim et bien manger faites vous un vrai repas bien copieux avec tous les ingrédients pour avoir une belle assiette équilibrée et vous prendrez donc votre dernier repas de la journée vers 18h et en plus ça peut être intéressant parce que ça sera comme une sorte de jeûne intermittent puisque le moment où vous allez prendre votre dernier repas jusqu'au lendemain votre petit déjeuner et bien il y aura une plage horaire beaucoup plus longue vous allez dépasser beaucoup plus facilement les 12 heures de ce jeûne de la nuit qui permet de reposer un petit peu notre système digestif donc pourquoi pas ça aura même un intérêt à ce niveau là donc voilà quelques astuces je suis sûre qu'il y en aura une ou deux qui va correspondre à votre situation et qui pourra vous aider à mieux gérer ce moment de la journée c'est vrai qu'il peut vite partir en catastrophe voilà pensez-y organisez-vous prenez ce moment pour vous prenez le temps de mâcher de saliver pensez à une activité peut-être juste après pour ne pas rester voilà sur cette envie de manger parce que c'est juste une envie on n'a pas forcément faim et puis si vous faites partie de ceux qui ont vraiment trop faim à ce moment là donc comme on vient de le voir prenez votre repas à ce moment là le dernier repas de la journée vers la fin de l'après midi dites moi si une de ces astuces vous aura aidé à mieux chérer votre collation et je vous dis à très bientôt